Musique Il est 6h du matin, au lever du jour, nous avons rendez-vous au fort du Replaton, sur les hauteurs de la ville de Modane, avec deux jeunes filles, Pauline et Julie. Pauline, qu'est-ce qui vous a donné envie de produire de la photo animalière et nature ? Moi c'est un ami de pêche que j'ai rencontré quand j'étais plus jeune, qui est photographe et infographiste, qui m'a donné le goût de la photo au départ. J'ai commencé un peu toute seule, avec les conseils de mon amie, et après j'ai lancé, j'ai investi dans le matériel, petit à petit, plusieurs objectifs, plusieurs techniques. Et je me suis essayée au studio, donc ça a duré à une année. Et puis je préfère largement la nature et l'extérieur, donc j'ai laissé de côté. Voilà. Quand on a pu dire tout à l'heure, vous avez fait cette passion photo à deux, et vous aurez une formation qui est aussi en rapport avec la nature, et toutes les deux vous pouvez donner des informations, l'une et l'autre, justement sur comment est-ce que vous avez la vision de la photographie, à travers votre profession, à travers votre formation, c'est bien ça ? Oui, c'est ça en fait, on se complète, parce que comme elle l'a expliqué, elle a commencé par faire de la photo, surtout d'intérieur, et de paysage, et du coup, elle connaît vachement bien le fonctionnement de la photographie. Et moi, toutes mes formations, je les ai faites en lien avec la nature, donc j'ai fait un BTS, gestion et protection de la nature, et du coup, ce qui m'a permis d'enrichir toutes mes connaissances à propos de la nature, et donc d'apporter ce volet-là de la connaissance, de tout ce qui nous entoure de la faune et de la flore, à Pauline, et elle, en contrepartie, elle m'a appris tout ce qui était sujet de la photo. Là, tout de suite, on va du coup aller voir le piège à photo que vous avez posé. On l'a déjà posé une fois ici, et on avait eu quelques animaux, on a eu chamois, biches, par exemple. Voilà, donc là, comme on l'a reposé, on va voir ce qu'on a cette fois. Pour l'explication, justement, de comment est-ce que cet appareil fonctionne, je vois justement qu'il y a un petit cadenas qui a été, comment dire, accroché. C'est pour quelle raison ? Déjà pour pas qu'on nous le vole, ça c'est la première chose. Et puis pareil, il y a une carte mémoire dedans, il y a des images, donc voilà, nous on veut conserver nos images. Donc là, on a un mois justement de vidéos compressées, en quelque sorte, disons les moments les plus importants, quand effectivement il y a un anima qui bouge, qui sont enregistrés sur cette carte. C'est ça, dès qu'il y a un passage, ça déclenche et ça enregistre photos ou vidéos, les deux. Donc en fait, on branche un petit adaptateur, et puis là on va récupérer les fichiers. Ah, il y a aussi des images nocturnes du coup ? Nous on le laisse en continu, donc oui, du coup on a de l'image nocturne. On a un petit daguet là, enfin un petit daguet. Déjà beau ? On se trouve de jolis coins avec nos pièges photos, parce qu'on se rend compte qu'il y a pas mal de choses qui passent devant, et du coup on a envie d'y retourner après. Du coup, toi Julie, pour ton activité de photographe, explique-nous un petit peu comment est-ce que tu as commencé, qu'est-ce que ça t'a donné envie de faire de la photographie animalière ? J'ai toujours été dans la nature et au contact avec la nature, avec mes parents qui m'emmenaient régulièrement, et j'avais envie de me mettre à la photo, parce que pour figer un peu les instants que je passais dans la nature et tous les beaux moments que je pouvais observer. Donc du coup, à mes 18 ans, j'ai pu avoir mon premier appareil photo et me mettre à la photographie animalière. Alors c'était la fin de l'été, on était partis au-dessus du plan d'amont, à Haussois, et on était partis pour faire des photos du petit ruisseau qui coule là-haut, des photos de filets d'eau, etc. Et finalement, on a repéré au loin un gros rapace sans savoir ce que c'était. Donc on a pu l'observer aux jumelles et se rendre compte que c'était un jipayette barbu, donc on ne l'avait encore jamais vu. Et du coup, on a décidé de grimper à la montagne et d'aller le voir de plus près. Puis il n'y a pas seulement la prise de vue, et il y a aussi toute une phase de recherche, et comme on a vu tout à l'heure, les traces et les indices, tout ce qui peut nous indiquer qu'il y a de la présence d'animaux autour de nous. Et après, il y a aussi, après la prise de vue, toute la partie traitement d'image qui peut prendre aussi du temps, donc en fait, on ne s'arrête jamais. Donc là, on vient de faire une bonne marche dans la forêt, et nous allons faire une petite pause. Donc là, on vient de voir justement votre première passion, la photographie. Donc ensuite, nous allons voir justement votre deuxième activité, qui est la pêche à la mouche, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Donc du coup, souvent, on commence le matin tôt par faire des photos et puis relever nos pièges photos. Et puis après, vu qu'on est en Morienne et qu'il y a l'arc, qui est quand même une très belle rivière, on part vite, nous occuper, enfin on va vite s'occuper à pêcher et puis à vivre notre deuxième passion. Bon, on y va ? Alors du coup, Pauline, par rapport à l'équipement que nous avions eu tout à l'heure, du coup, là maintenant, nous avons l'équipement de pêche. Alors, qu'est-ce qui a changé au niveau justement de... Alors là, on met les waders pour aller dans l'eau. Comme ça, on est bien au sec. Tant qu'on reste... Une couche, et une couche même avec... Donc là, en fait, il y a un chausson. On met dans les chaussures et puis c'est tout adapté pour aller dans l'eau. Et puis après, on va mettre le gilet de pêche, le chest pack plus précisément. Et puis voilà, on va monter les cannes, tout ça. Autre chose d'important, visière ou casquette à la pêche pour éviter les reflets. Et lunettes polarisantes. L'équipement. Là déjà, nous, quand on arrive, les premières choses qu'on regarde, c'est la hauteur et la couleur de l'eau. Et puis, on adapte le poids de nos mouches en fonction. Et puis là, on va aller se positionner pour pêcher les veines d'eau. Donc là, en fait, j'essaye de faire pénétrer ma nymphe dans l'eau pour aller pêcher un petit peu au fond. C'est une nymphe un peu plombée. Donc du coup, j'essaye d'aller d'aller racler un petit peu les cailloux puisque je pense que les poissons sont bien calés. Donc le but étant de fouetter et de faire pénétrer ma nymphe. Le plaisir de pêcher, c'est ce contact avec la nature. C'est de rien entendre à part le bruit de l'eau, des oiseaux. Et alors, le plaisir ultime, c'est quand on prend du poisson. L'adrénaline qui monte et puis le combat du poisson. Parfois des gros poissons. C'est super plaisant. J'ai les pieds glacés. Je pense qu'elle est vraiment très froide pour les poissons. Bien trop froide. Ah, même pas ! Ah, voilà. Une belle petite fariou. Que je vais relâcher, bien sûr. On la remet ? Et voilà. Ah bah là, non. Ouais. Bon, bah moi, je me suis mis en nymphe pour pêcher sous l'eau pour bien racler le fond. Et puis toi, Julie, là, tu t'es mise en... avec une petite mouche en noyé pour pêcher juste sous la surface de l'eau. Par rapport à votre activité de la pêche à la mouche, vous faites ce qu'on appelle du coup du no-kill. C'est bien ça ? Ouais, c'est ça. Du coup, nous, on pratique que le no-kill. Donc d'ailleurs, là, on se trouve sur un parcours no-kill. Donc en fait, ça consiste à pêcher le poisson avec un meçon simple sans ardillon, ce qui permet de ne pas l'abîmer du moins possible. Et ensuite, on le prend dans les puisettes. En général, il se dépique tout seul, ce qui est pratique puisqu'on le relâche systématiquement dans l'eau, donc dans les meilleures conditions pour que les autres sorties, on puisse éventuellement le refaire et se faire plaisir et pour qu'on puisse pêcher que notre passion perdure. En tout cas, c'était justement une expérience très enrichissante. Voilà, à vos côtés. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un petit mot peut-être ? On espère qu'on aura donné le goût de nos passions, que ce soit la pêche ou la photo. Et puis surtout, on espère qu'on aura montré qu'on peut être une fille un peu féminine et pour autant aimer la nature. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada